Ce soir, ils viennent nous présenter leur petit dernier. Sarko s'est tué, c'est chez Stock. Ils reviennent dans le détail sur les 11 enquêtes judiciaires qui menacent l'ex-président Nicolas Sarkozy. À droite, on les accuse, attention, soyons clairs, d'être deux agents du cabinet noir de François Hollande. Ils vont nous dire ce qu'il en est. Voici Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Sarko s'est tué. C'est presque le deuxième, puisque vous aviez effectivement déjà fait un ouvrage sur Nicolas Sarkozy. Là, vous avez décidé, au moment où l'ex-président de la République se présente à la présidence de l'UMP et sera peut-être candidat à la primaire, si primaire, il y a. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera ensemble et vous nous direz ce que vous en pensez. Mais au fond, quand on lit votre livre, on se dit « Mais est-ce qu'il ira jusque-là ? » On a l'impression que vous pensez qu'il devra abandonner avant. Pensez que la justice ira au bout de ces enquêtes. D'ailleurs, certaines ont déjà donné leurs résultats. Il y a un non-lieu parmi toutes celles que vous citez. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on a presque envie parfois de devenir sarkoziste parce qu'on a envie de le défendre tellement... Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais tellement le livre est à charge. Vous avez conscience de ça ? Il est à charge, il faut le dire, mais il est à charge basée sur des faits réels. C'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous avez envie d'être sarkozy. Vous avez le droit, Laurent. Simplement, je pense qu'il est basé sur des faits concrets. Notre volonté a été d'aller chercher derrière les faits une signification. Est-ce qu'un homme qui veut redevenir président de la République, c'est son choix ultime, peut prétendre à ces fonctions-là en ayant 11 affaires derrière lui qui traînent comme un boulet ? Nous, notre réponse, elle est simple, elle est non. Voilà. Vous écrivez carrément. Le livre que vous avez entre les mains n'est donc pas un réquisitoire, mais le produit d'une enquête journalistique basée sur des faits et non des rumeurs, des déclarations assumées plutôt que des citations anonymes un peu plus loin. Des années d'investigation extrêmement poussées sur les multiples dossiers mettant en cause l'ancien président de la République nous ont simplement conduit au constat suivant. Cet homme n'est pas appliqué par hasard dans toutes ses affaires. Ça, c'est vous qui l'affirmez, évidemment. Pour l'instant, rien ne le prouve, quand même. Eh bien si, parce que ce livre le prouve, Laurent, justement. Ça ne m'a pas convaincu. Ah, mais il faudra que vous le lisiez mieux. Ah, mais je l'ai lu en entier, très bien, croyez-moi, parce qu'au fond, on n'a pas encore les résultats de ces enquêtes, et même la seule dont on a les résultats, c'est un non-lieu. Mais justement, notre boulot à nous, des journalistes d'enquête, ce n'est pas forcément d'attendre uniquement le résultat des enquêtes, sinon rien ne sort jamais, rien ne se passe jamais. Ça, c'est vrai. Notre boulot, c'est d'exposer, à base de faits concrets, ce sur quoi la justice enquête. Et ce sur quoi la justice enquête, ça peut déboucher sur des non-lieux, comme dans l'affaire Bettencourt, mais aussi des mises en examen, comme dans l'affaire Azubert, l'histoire des écoutes de Sarkozy. Et notre boulot à nous, c'est de raconter à nos lecteurs, voilà ce qu'il en est, voilà ce qui se passe, peut-être qu'il serait innocenté, peut-être pas. Alors vous dites, il faut l'écrire, l'ex-chef de l'État ne se trompe sans doute pas totalement lorsqu'il laisse entendre qu'il est victime d'une forme d'acharnement de la part de certains juges. Nombre de magistrats de ce pays rêvent de faire tomber Sarko, quitte parfois, peut-être, à prendre des libertés avec le code de procédure pénale. Mais alors ça, c'est grave ? Bien sûr que c'est grave, mais surtout, ça souligne le fait que ce n'est pas un livre qui est justement un réquisitoire, comme on pourrait le penser de prime abord, mais au contraire, qui donne aussi la version de Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'au terme du livre, nous publions en exclusivité, en intégralité, ces différentes auditions dans les différents dossiers dans lesquels il a été mis en cause récemment, qui permet d'expliquer sa défense sur des dizaines de pages. Dans certains extraits, d'ailleurs, il nous attaque même personnellement et on le laisse faire parce qu'il est libre de le faire et il doit se défendre, c'est évident. Et d'autre part, sur le fait que ce serait de manière générale à charge, oui, parce que les faits sont à charge. Nous, on restitue l'avancée à la fois des enquêtes judiciaires et nos propres investigations. Et on en tire les conclusions que vous avez signalées tout à l'heure. Mais je pense que nous sommes, avec Gérard Davé, sans doute les seuls journalistes en France, réputés anti-sarkozistes, étiquette qu'on réfute totalement, à avoir les premiers, dit que dans l'affaire Bettencourt, par exemple, les charges ne tenaient pas contre lui. On a été, je pense, les premiers à dire que le document... – Et d'ailleurs, ça lui a fait plaisir même, vous le racontez. – Ce qui est normal, mais on ne l'a pas fait pour lui faire plaisir, on veut lui faire des plaisirs, on le fait parce que c'est l'information. Dans l'affaire libyenne, on a fait part de nos doutes, notamment sur l'authenticité d'un document. On pouvait attendre autre chose de nous. Eh bien, pourquoi on l'a fait ? Parce que c'est la réalité. Et je conclue sur une anecdote qui fait beaucoup de bruit depuis que le livre est sorti concernant François Fillon. – Ah, on allait vous en parler. – Eh bien oui, mais c'est quand même important, parce que François Fillon, qui donc est venu trouver le conseiller principal de François Hollande, – Qu'est-ce que vous racontez au début du livre ? – Absolument, en fait, on explique comment François Fillon a essayé d'instrumentaliser le pouvoir socialiste pour charger la barque de Sarkozy, pour nuire à Sarkozy et accélérer les procédures judiciaires contre Sarkozy. – En gros, Fillon est allé voir M. Jouillet à l'Elysée, il lui a dit, il faut accélérer comme si. D'ailleurs, le gouvernement et l'Elysée avaient pouvoir sur la justice. – Ils ont le pouvoir. – Ils ont le pouvoir. – Ils l'ont fait, bien sûr. – Via le parquet, il y a une possibilité d'intervenir, via le parquet général et le parquet à les procureurs. – François Fillon, prétendez-vous, ça c'est vous qui l'affirmez dans votre livre, aurait demandé à Viam, M. Jouillet, à François Hollande, d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy. – Voilà, pour se débarrasser de Sarkozy. – Évidemment, pour se débarrasser de lui pour la course à la primaire. Sauf que là, vous l'avez vu, à ces derniers jours, François Fillon, lui, il a démenti. – On va revenir là-dessus sur le démenti de François Fillon, mais simplement pour vous dire ça, c'est que cette anecdote qui ouvre le livre, elle est totalement, j'allais dire, favorable à Nicolas Sarkozy, lui qui passe son temps à se victimiser, à dire qu'il est victime d'un complot de la gauche, des Fillonistes, etc. Quelque part, on lui sert un argument sur un plateau. Et pourquoi on lui sert cet argument ? Pas pour lui faire plaisir, simplement parce que c'est une information qui nous paraît essentielle, et pour la recueillie. – Alors comment vous l'avez, cette info ? – Il y a ce qu'on appelle le secret des sourds. – Désolé, Laurent, je peux bien être mal. – Qui croit, vous, Fillon, qui dit que c'est pas vrai ? – Je commence à croire plutôt ce qu'on dit, nous. – En général. – J'étais à peu près certain que Fillon ne dirait pas, effectivement, je vais aller voir M. Jouillet, pour lui dire de couler M. Sarkozy. C'est une certitude, simplement, cette information-là, on a des journalistes ici, ils savent comment on fonctionne, on ne travaille jamais sur une seule source, on a plusieurs sources, à base de plusieurs sources, qu'est-ce qu'on fait ? On va, on contacte M. Fillon, il ne veut pas nous voir trois fois, il ne veut pas nous voir, bon ok, on va voir M. Jouillet, il nous reçoit le 20 septembre, et ce jour-là, il nous confirme à plusieurs reprises, voilà ce que m'a dit Fillon, il faut taper vite, il faut taper vite. – Donc, ce n'est pas votre source, mais c'est la personne, Jouillet, qui donc a assisté à ce déjeuner, il en était l'un des acteurs, il vous dit, c'est en effet exact, François Fillon m'a vraiment dit ça. – Oui, tout à fait. – D'accord, donc si nous on va l'interroger, il va nous le confirmer à nous aussi. – Non, parce que justement, il a fait un communiqué très récemment, mais là aussi, on n'est pas très surpris, vous connaissez les hommes politiques, le courage n'est pas forcément leur vertu première. En l'occurrence, nous, on est juste journaliste de base, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été le voir, il nous l'a confirmé très longuement. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Avant de publier le bouquin, on lui a passé un coup de fil, on lui a dit simplement, voilà, on ne va pas publier ce bouquin, l'anecdote Fillon sera dedans, est-ce que vous acceptez ? Est-ce que cela ne vous pose pas de problème en tout cas ? Il nous a dit, non, pas de problème, à condition que vous ne nous sourciez pas, que vous ne mettiez pas entre guillemets des propos que je vous ai tenus. Ce que nous avons fait. – Je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Laurent en préambule, à savoir ce côté engagé que vous niez, et je comprends que vous le niez, mais quand même, il y a des propos de votre part qui semblent montrer le contraire. Lorsque vous nous expliquez en tout début de livre, que quoi qu'il arrive, qu'il soit condamné ou pas condamné, puisque Nicolas Sarkozy n'a été condamné nulle part pour l'instant, Nicolas Sarkozy n'est plus digne aujourd'hui d'occuper les plus hautes fonctions. Parce que selon vous, à défaut de l'être pénalement, Nicolas Sarkozy s'est en quelque sorte rendu moralement inéligible. Là on se dit, mais on doit être de gauche. On se dit, mais il y a un truc pas juste là-dedans. Ben non, si la justice dit qu'on n'a rien à lui reprocher, il a peut-être eu des fréquentations, il a peut-être eu des comportements, on va en parler pendant cette interview, des comportements, des imprudences, tout ce qu'on veut. Mais si au final il n'est pas coupable, est-ce que vous, ce n'est pas un engagement de votre part ? Est-ce que vous ne montrez pas à ce moment-là que vous êtes des journalistes engagés ? Non, c'est une bonne question. Je savais que vous me la poseriez, Amérique. Ah ben vous parlez comme des politiques. Mais oui, parce qu'on finit par le devenir à force. Non, concrètement et clairement, c'est un engagement citoyen, journalistique et citoyen. Pourquoi ? Parce que... Ça va te faire, je suis d'accord. Non, mais on a ce sentiment-là, si vous voulez. Mais quand on compare par rapport au monde anglo-saxon et autres, quand vous prenez le train et que vous vous faites rembourser pour 2 euros un ticket, alors que vous l'auriez dû payer vous-même parce que c'est un voyage perso, en Angleterre ou ailleurs, vous êtes susceptible de démissionner. En France, il y a 11 affaires, plus une mise en examen. Qu'est-ce qu'on dit ? Je vais être président de la République. Nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? La politique est décriée alors qu'on considère que c'est un métier sain, honnête, où 95% des hommes politiques sont des types biens. Eh bien, à un moment donné, quand on est mis en cause, on se retire, on fait comme DSK à l'époque dans l'affaire de la MNEF, on se retire, on prend du recul, on attend que la justice passe, s'il nous sentait, on revient. Oui, mais s'il est blanchi dans toutes ses affaires, ce qui est possible... Mais c'est ce qui est... C'était un bon exemple. L'exemple de Dominique Strauss-Kahn, c'était de mémoire en 1999, donc l'affaire de la MNEF. Il est convoqué aux fins de mise en examen jurisprudence appliquée par le gouvernement Strauss-Kahn et conduit à démissionner. Jospin lui demande de démissionner, ce qu'il fait sans rechigner. Il est, quelques jours plus tard, il va dans le bureau du juge, il est mis en examen. Il prothèse de son innocence, très bien, la justice poursuit son cours et quelques temps plus tard, il est blanchi, il est mis hors de cause. Est-ce qu'on peut estimer qu'il a été victime d'un traitement injuste, scandaleux, qu'il a quelque part été lynché publiquement parce que finalement les charges ne tenaient pas ? On peut également estimer, et c'est vrai qu'on est plutôt dans cette position qu'à partir du moment où on occupe une fonction d'une telle importance que des soupçons assez graves pèsent sur vous, se mettre en retrait, c'est aussi protéger quelque part son entourage et les idées qu'on défend. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de faire croire qu'il est coupable alors qu'il ne l'est pas. Léa Salamé. Si c'est possible, pour essayer de comprendre et pour prolonger la question d'Embré Caron, c'est toujours sur la même page de la citation qu'il a citée, il y en a une autre. L'issue de ces multiples procédures importe peu finalement. Ah bon ? C'est d'abord sur un plan moral et éthique qu'il faut se situer. Et c'est vrai que c'est la question qui ressort à toutes les pages de votre livre. Vous vous souvenez du slogan de mai 68, d'où tu parles ? On a envie de savoir d'où vous parlez. Est-ce que c'est d'un point de vue moral ou légal ? Parce qu'aujourd'hui, ces 11 affaires dans lesquelles le nom de Nicolas Sarkozy est cité, il n'y en a qu'une seule dans laquelle il est mis en examen. Et en plus, procédure rarissime dans l'histoire judiciaire, la procédure, elle est suspendue. Et vous le savez, c'est rarissime. Je crois que c'est arrivé 2 ou 3 fois dans l'histoire judiciaire pour procédure, pour éventuelles irrégularités de procédure. La seule, donc celle-là, est suspendue. Les 11 autres, le nom est cité. Et Bettencourt, il est blanchière. Moi, j'ai une seule question à vous poser. D'où vous parlez l'un et l'autre ? Est-ce que c'est d'un point de vue moral ou légal ? Et si c'est d'un point de vue légal, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons ce soir, Sarkozy, il est coupable de quoi ? Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, très simplement, il y a 11 affaires dans lesquelles son nom est cité. Plus que cité. Il y en a une où il est mis en examen, d'autres où il va l'être. Il va être entendu par les juges. Il va l'être. Vous, c'est votre pronostic. Non, mais ce n'est pas un pronostic. C'est qu'on fait ça depuis 25 ans avec Fabrice. On sait comment ça se passe. Il va être mis en examen dans certains dossiers. L'écal, l'écal pour vous ? Il va être poursuivi dans le dossier des pénalités. Quand l'UMP a payé pour lui le code électoral, dit le contraire. Donc, il n'avait pas le droit de le faire, simplement. Donc, il y a plein de dossiers comme celui-ci. Mais simplement... Il est coupable de quoi ? Mais je réponds à Léa, justement. Moi, je pense qu'il est coupable d'avoir créé un système. Alors, disons les choses clairement. À la fin de ce bouquin, il y a tout un ensemble de... Il y a un sous-chapitre, en quelque sorte, où on énumère tous les gens de son entourage qui sont mis en examen. Ils sont, mais, hyper nombreux, quoi. Ça veut dire quelque chose, Léa. Ça veut dire... Non, si, c'est ça. Alors, là, je vous citerai Aquilino Morel, Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoux. Je vous citerai l'entourage de François Hollande, aussi, qui a... Mais on n'exonère pas François Hollande. Simplement, François Hollande, jusqu'à preuve du contraire, et si on le savait, croyez-moi, on irait, il n'a pas créé de système. Aujourd'hui, Sarkozy, ça fait longtemps qu'on travaille sur lui. Donc, ce que vous lui reprochez, c'est son entourage ? Est-ce que vous lui reprochez, c'est son entourage ? Moi, je n'aime pas le terme... Et après, on vient à Emric, là. Je préfère dire que ce qu'on souligne, c'est qu'il a plus qu'un problème avec son entourage, et qu'à un moment, c'est un souci qu'un responsable politique de premier plan soit effectivement entouré d'hommes de confiance qui sont aux prises avec la justice, poursuivis, mis dans un examen, parfois condamnés. Franchement, peu de personnes en réchappent, et je pense que cet ultime chapitre, en quelque sorte, en témoigne. Pour le reste, c'est compliqué de reprocher, comme on le fait souvent aux journalistes, d'être collés au basque des juges d'instruction ou des policiers. C'est une critique qui nous est faite à nous. À vous, notamment. Notamment. Vous vous contentez de suivre les procédures judiciaires. Un juge met quelqu'un en examen, donc ça veut dire forcément que vous le traitez comme un coupable, etc. Et d'un autre côté, de nous reprocher d'avoir notre expertise. L'expertise que l'on a, je pense pouvoir dire que c'est une expertise journaliste. Emric Caron. Et très honnêtement, on partage votre avis lorsqu'on lit votre livre et vos investigations. Dites pas en, dites je, dans ces cas-là. À mon avis, je ne dois pas être le seul, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à se dire ça. Voilà, moi et d'autres. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'on vous lit, parce que, et c'est d'ailleurs, je pense, la qualité de ce livre. Je parlais à la fois d'un aspect peut-être militant qu'on peut vous reprocher, mais en même temps, vous êtes juste dans ce que vous écrivez, donc vous n'hésitez pas à dire dans telle ou telle affaire, sans doute, il n'est pas responsable tel qu'on peut l'imaginer. Et il y en a plusieurs qui sont à l'affaire, tapis sur l'affaire, par exemple, du financement de sa campagne de 2007 par la Libye. Vous dites à la fin, mais c'est vrai, si ça tombe, il n'est au courant de rien. Il y a peut-être vraiment eu un financement, mais dont il ne sait rien, qui en fait sont peut-être des proches de Sarkozy qui ont contacté des proches de Kadhafi, qui ont pris de l'argent, dont Sarkozy lui-même n'a jamais entendu parler. Ça, c'est l'une de vos hypothèses, par exemple. Et en fait, ce qui ressort de ce livre, selon moi, qui est important, c'est qu'on a le sentiment que Sarkozy n'est peut-être pas coupable dans toutes ses affaires, mais qu'il a surtout péché par imprudence, par bêtise, parce qu'il a cru qu'il était parfois au-dessus des lois, même s'il lui-même ne les brisait pas complètement, même s'il ne les outrepassait pas complètement. L'affaire Tapie, par exemple, lorsque vous expliquez à un moment, alors on ne va pas revenir sur tout le détail de l'affaire qu'on connaît par cœur, Tapie, etc. Tout le détail, c'est dans le livre. Mais vous nous dites à un moment qui s'est sans doute fait en tour loupé par Tapie. Vous vous dites « Et Nicolas Sarkozy lui-même pouvait-il seulement se douter que le camp Tapie allait truquer la partie de D ? » Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la leçon à retenir de ce livre ? C'est que Nicolas Sarkozy n'est peut-être pas fait pour être un nouveau président, il n'a peut-être pas été un bon président parce que c'est un mec qui ne sait pas bien s'entourer. Non, mais cette analyse que vous faites, Émeric, moi je la partage. C'est-à-dire qu'il n'est pas coupable de tout. Par exemple, prenons une affaire qui n'est pas très connue, c'est l'affaire Pérol. Pérol, c'est son ancien numéro 3 à l'Elysée qu'il bombarde tout d'un coup à la tête du deuxième ou troisième groupe bancaire français. Il se trouve que Pérol fait un très bon boulot de la vie de tous à la tête de ce groupe bancaire français. Simplement, il n'avait pas le droit de le bombarder à la tête de ce groupe. Il y a des règles, il s'en est affranchie. Alors, il s'en est affranchie pour des bonnes raisons, mais en attendant, il a contourné la loi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'hyper-interventionnisme de Sarkozy, à un moment donné, il n'a pas son revers aussi qui est de s'affranchir dans certaines lois ? Voilà. Nous, c'est la question qu'on pose. De même l'affaire du juge Azibert qui souhaitait être nommé à Monaco, au fond, quand on lit vos pages qui concernent cette affaire-là, Azibert, Azibert, on se dit, c'est plutôt, même si évidemment on comprend bien qu'il essaie d'obtenir d'avoir d'autres choses en échange, mais ce n'est pas le premier président ou ex-président dans le cas présent puisque c'est après, évidemment, qu'il ne soit plus président de la République. Aider quelqu'un à obtenir un meilleur poste... C'est plus grave, Laurent. Ah oui, je sais. C'est très grave. Au fond, ça peut paraître sympathique. Mais dans ces cas-là, on ne se fait jamais choper, Laurent. On ne se fait jamais choper. Et qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Sarkozy ? Il décroche son téléphone lui-même. Il appelle les gens. Il appelle tout le monde. On le voit dans plein de dossiers. Il appelle les gens directement. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une chose trappe de son piège ? Vous devriez même dire qu'il décroche ses téléphones. Parce que si je parle, évidemment, de ce chapitre-là, c'est parce que c'est peut-être les pages les plus amusantes. C'est les pages où sont retranscrites et évidemment, les fameux dialogues qu'il avait avec son propre avocat, lui, Nicolas Sarkozy, où on le sait maintenant, il prenait ce pseudonyme, Paul Bismuth, en tout cas, pour avoir cette ligne de téléphone supplémentaire. Et alors là, les dialogues sont incroyables. D'autant plus incroyables qu'une fois que l'un et l'autre comprennent qu'ils sont aussi écoutés sur leur deuxième ligne téléphonique, sur leur deuxième portable, ils font deux fois les conversations sur l'un et sur l'autre, les conversations, pour que, évidemment, ces conversations-là blanchissent les précédentes. C'est ça ? C'est exactement ça. Mais donc, il y a un côté... Ça, c'est absolument très drôle. Il y a un côté un peu pathétique, un peu ridicule, mais ils savent bien, au fond, à ce moment-là, qu'ils sont sur écoute et donc qu'ils risquent gros. Donc, ils essayent de manière un peu ridicule de se dédouaner, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand on lit le livre, effectivement, on comprend que c'est à la limite du pathétique et que c'est vrai que pénalement, c'est répréhensible, mais qu'il y a un côté pantomime aussi dans tout ça. Alors, si je peux me permettre pour poursuivre sur cette affaire-là, vous dites que c'est la plus amusante. C'est vrai que les pages qu'on lit et les dialogues entre Sarkozy et son avocat, Maître Herzog, sont assez hallucinants, surtout entre Herzog et Paul Bismuth. C'est la plus amusante à lire, c'est la plus menaçante pour Nicolas Sarkozy parce qu'on rappelle que c'est la seule dans laquelle il est mis en examen pour trafic d'influence et corruption, même si la procédure est arrêtée. Et que la présomption d'innocence se pose. Pour l'instant, moi j'ai une question. Mettre sur écoute pendant plus de 6 mois un ancien président de la République, écouter pour essayer de trouver le numéro de téléphone de son ancien, de son numéro de téléphone caché, le Paul Bismuth, ils ont écouté les fadettes, c'est-à-dire les relevés de téléphone de Cécilia Sarkozy, de son ex-femme. Pendant 6 mois, l'écouter, mettre son avocat sur écoute, est-ce que c'est légitime et proportionné ? Alors, légitime, a priori, oui, si on en croit les investigations judiciaires qui ont été menées, c'est-à-dire que s'il y a la suspicion qu'un délit est en train de se commettre et que la seule façon de le démasquer, en quelque sorte, c'est de procéder à des écoutes téléphoniques, c'est tout à fait conforme au droit. Proportionné, le problème, c'est que là, c'est la grande question. Eh bien oui, c'est la question que tout le monde pose. Et c'est pour ça aussi que la procédure est arrêtée. Absolument. Enfin, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, pour nettoyer la procédure qui sera encore plus forte et d'autres disent c'est pour démentir les juges. Bon, en tous les cas, moi, ce que je pense, c'est que ces écoutes téléphoniques, elles sont laissées libres à l'appréciation des magistrats. C'est ce que dit la loi, en quelque sorte. Moi, je vous pose la question parce que vous avez l'expérience. Est-ce qu'elles sont, pour reprendre le terme juridique, proportionnées ? Oui, mais vous prenez un terme juridique. Un ancien président, malheureusement, je ne suis pas juge. Je ne peux pas juger de ça. Mais vous savez que c'est les moyens employés pour le grand banditisme. Oui, bien entendu. Enfin, notamment pour le grand banditisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les écoutes sont déclenchées dans le cadre d'un dossier qui est le dossier libyen. Elles sont déclenchées à un moment où il y a des éléments dans la procédure, éléments qui... Une affaire dont vous dites qu'elle ne tient pas, l'affaire libyenne. Non, enfin, ce n'est pas aussi simple que ça. Une partie nous paraît très contestable et on dit que surtout, pour l'instant, il n'y a pas d'élément probant contre lui. C'est différent. On ne dit pas que cette affaire est morte, il ne se passera jamais rien. On dit que pour l'instant, il n'y a pas d'élément suffisamment probant. Mais surtout, au point de départ de l'histoire et du déclenchement des écoutes, si vous voulez, Nicolas Sarkozy est placé sur écoute pour des raisons que personne ne connaît exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point de la procédure qui, jusqu'à preuve du contraire, et on le regrette, est encore secret. C'est-à-dire que Gérard Davé et moi-même, qui sommes plutôt réputés et généralement très bien informés, on doit vous reconnaître aujourd'hui que malheureusement, on n'a pas eu accès à la totalité de toutes les procédures concernant Nicolas Sarkozy, qui a encore quand même un secret de l'instruction. Les journalistes n'y sont pas astreints, mais parfois, on a des difficultés à obtenir tous les éléments. Or, pour juger de manière publique et contradictoire du bien fondé de ces écoutes, il faut avoir tous les éléments. Honnêtement, on ne les a pas. Ce qu'on peut dire, c'est que par principe, placer quelqu'un sur écoute, c'est une mesure violente. Et nous qui sommes journalistes et qui avons en plus été victimes des espionnages téléphoniques, on est les premiers à dire que c'est gênant, choquant. Et moi, si vous me demandez mon sentiment, est-ce que je comprends que Nicolas Sarkozy soit furieux ? Mais bien entendu que je comprends qu'il soit furieux. Moi, je ne me délecte pas à écouter ces conversations. Simplement, il y a un moment, c'est exactement comme les enregistrements Bettencourt, qui sont des enregistrements clandestins. Je suis bien placé pour en parler. Moi, je suis renvoyé devant le tribunal pour avoir attenté la vie privée pour à publier ces enregistrements clandestins. Il en va de même pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'était légal ? Ça, c'est la vraie question. Ce sera à la cour d'appel, je pense, de le trancher. Honnêtement, je n'en sais rien. Il faut s'accrocher, en tout cas, pour suivre les 11 affaires en question, parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué. Il y a des méandres dans lesquels on peut se perdre. À la fin, effectivement, du livre, vous visez aussi l'entourage du président de la République, enfin, de l'ex-président de la République. On vient d'en parler. Vous êtes passé, je crois, l'un et l'autre par le journal Le Parisien. Est-ce que vous avez lu le livre de vos confrères ? Ça reste entre nous un, deux ans de confidance. Pas encore. Parce que là, il est plus rigolo, celui-là. Ça ne m'étonne pas. Ah oui, franchement, celui de vos confrères est plus rigolo parce que c'est du Sarkozy pur jus. Et justement, vous aussi, vous l'avez rencontré il y a peu de temps, Nicolas Sarkozy. Nous, c'est une enquête. Pourquoi il n'est pas bien, celui-là ? Je n'ai pas lu. Oui, mais quand même, déjà, vous me dites, nous, c'est une enquête. Oui, mais c'est une enquête avec plein de faits, tout ça. Là, c'est des confidences qui sont reproduites. Celui-là, c'est pour se marrer. Celui-là, c'est pour voter. Non, dans les deux cas, il faut les lire, Laurent. Voilà. Bon, alors vous, vous l'avez rencontré aussi, le président. Et après, Léa et Emeric auront le droit encore à une ou deux questions chacun. Mais racontez-nous, une fois que vous êtes dans son bureau, parce qu'il sait déjà, évidemment, tout ce que vous avez écrit sur lui, il vous en veut depuis des années, et il veut vous rencontrer parce que c'est une période où, justement, vous avez écrit, vous nous en avez parlé il y a quelques minutes, vous avez écrit des choses qui lui étaient un peu plus favorables. C'est ça ? On va dire que les hasards de l'actualité judiciaire et de nos investigations ont fait que, dans plusieurs dossiers, effectivement, on a fait des papiers, c'est même pas qui lui étaient favorables, c'est qu'on a restitué des éléments d'investigation qui allaient plutôt dans son sens. Donc, comme nous, j'allais dire, on harcelait son entourage, son avocat, pour essayer de le voir, parce qu'on ne trouvait pas normal de chroniquer ses déboires judiciaires sans avoir de contact avec lui directement, de manière à ce qu'il s'exprime, d'abord pour le respect du contradictoire et ensuite, parce que, contrairement à ce que certains pensent, on ne fait pas de chasse à l'homme, on ne se lance pas dans la chasse au Sarko ou à qui que ce soit, il nous paraissait nécessaire de le voir. Et donc, on a obtenu, enfin, cette audience, on va dire, qui s'est passée dans des conditions assez... Sauf que vous avez droit à l'orage. Moi, je vous ai trouvé, mais alors... Oui, on a pris plein la tête, oui. C'est comme si vous étiez deux petits garçons face à l'ex-président qui exprime sa rage contre vous et que vous vouliez laissier faire. Alors, on s'est laissé faire. C'est ce qu'on ressent quand on lit. On le dit très honnêtement, je pense. Il y a deux façons de faire, Laurent. On ne s'est pas laissé faire. Il y a deux façons de faire. Non, mais pas laissé faire, après, vous avez fait le livre. Non, non, non. Soit on se comporte en pro et en journaliste, on laisse parler. Et dans ces cas-là, il se... Enfin, vous le connaissez peut-être, Nicolas Sarkozy. Je ne les rencontrais que... Une fois à l'Élysée. Comme ça, là. Puis ensuite, il parle, il parle, il parle, il parle. Et on en prend effectivement plein la tronche. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Soit on résiste, on lui dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, etc. Ça devient un pugilat verbal et ça n'a aucun intérêt. Soit on le laisse parler, il se calme au bout d'un moment et tous les journalistes qui l'ont rencontré ont fait cette expérience-là et on peut commencer à discuter. C'est ce qu'on a fait. Et par ailleurs, il y a un truc tout bête, mais Gérard et moi, on a... En général, ils se font engueuler 10 à 15 minutes avant de... Et on a subi des conséquences aussi parce que le... Être journaliste d'enquête sous Nicolas Sarkozy, c'est pas forcément évident non plus. Ça, justement, c'est intéressant. Alors, Aymeric, et puis Léa encore. C'est une question que j'allais vous poser puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez été déjà sur Écoute, vous avez reçu des menaces, vous êtes sous protection policière. Est-ce que vous savez d'où peuvent venir ces menaces ? Est-ce qu'il y en a eu qui étaient directes, elles sont à chaque fois indirectes ? Est-ce que c'est de l'entourage de Nicolas Sarkozy ou vous n'en savez rien ? Alors, il y a deux types de menaces. Les menaces vraiment physiques, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu une lettre en mars qui était très agressive. On a reçu tous les deux... Fabrice a reçu un cercueil à son domicile. Moi, j'ai reçu des... Une lettre aussi à mon domicile disons qu'on allait s'en prendre à ma famille, de manière physique, domicile privée, avec des numéros de téléphone, des adresses, des noms de ma famille. Il se trouve que là, les policiers ont enquêté et qu'ils ont trouvé un homme. Ils ont arrêté cet homme. Il était pas sans garde à vue. Il était agent des impôts dans le 14e. Et ils consultaient les fichiers fiscaux, nos fichiers fiscaux pour le compte de quelqu'un. Donc, ils pouvaient essayer de chercher, identifier ce quelqu'un. Donc, on n'en sait pas plus. Et puis, là, de retour, on était parti courir le marathon à New York avec Fabrice dimanche. Ah bah, ils ont été calés aussi. On était ensemble. Ouais, mais on n'a pas fait le même temps. Je vous ai pas vu, j'étais devant. Moi, j'étais devant. Je vous ai pas vu, c'est ridicule. On avait dit qu'on le dirait pas. Il vaut, mais c'est depuis combien ? Ah bah, pareil. Forcément. Ah, vous, il y a deux ? Ah, même le marathon, vous le faites en ce moment. C'est génial. Et toi, t'as fait combien ? 4h07. Et il y a Sarko devant qui sert de... 4h07. Il faisait froid, hein ? Il faisait super froid. On dit qu'il faut que tu es une visoire de New York. C'est deux quand même. Attendez. Franck, Franck. Ah, moi, j'ai fait 2h08, mais... Tu l'as gagné, alors. Tu l'as gagné. Non, j'ai une question. J'ai une question qui est pas la tête, mais est-ce que vous êtes sur... Vous êtes, comment, protégé par la police, c'est ça ? Actuellement, oui. Alors, si vous aviez sorti un bouquin comme celui-là, mais pendant que Nicolas Sarkozy était président, est-ce que vous seriez sous surveillance judiciaire aidé par la police ? Non, pas forcément, parce que ce que j'ai expliqué à Aymeric à l'instant, c'est qu'en rentrant de New York, j'ai retrouvé une lettre à mon domicile, enfin, au journal-là, plus précisément, avec une balle à l'intérieur, disant la prochaine sera pour toi. Donc depuis, on a repris une protection policière parce que ça devient compliqué à gérer. Mais rien ne dit... C'est un autre gouvernement, enfin, de ce gouvernement-là, parce que si c'était son gouvernement... Rien ne dit que ça vient de là. Je ne pense pas très sincèrement que les mesures de protection qui ont été prises soient liées au fait que le gouvernement soit de gauche, de droite, de droite, de droite, de droite, de droite. Ils ont des services qui évaluent le danger. Bon, voilà, je pense que très sincèrement, ça n'a pas de rapport. Léa et encore Émeric après. Est-ce que vous craignez pas en faisant ce livre qui, même si vous vous en défendez, moi, je trouve que c'est quand même un réquisitoire moral puisque vous vous placez du point de vue moral, vous parlez de l'éthique de responsabilité de Max Weber dans ce livre et que pour l'instant, à l'heure où nous parlons, comme on l'a dit, il n'y a rien, il n'est coupable de rien, il n'est pas condamné et il est cité dans des affaires. Voilà, son nom est cité dans des affaires. Mais pour vous, il devrait se retirer, arrêter de faire de la politique et il n'est pas moralement capé pour redevenir président de la République si on vous écoute. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur avec ce réquisitoire moral et de manière générale sur tous ces livres qui sortent sur Sarkozy, etc., d'avoir l'effet inverse, en fait, de renforcer Nicolas Sarkozy. Je comprends tout à fait la rondeur. Pardonnez-moi pour terminer, mais qu'il se... Finalement, de lui donner raison. C'est une victime expiatoire de tout un système, les juges, Hollande, Fillon, Davé et l'homme qui veulent s'aporer, qui veulent le faire tomber. Or, vous n'arrivez pas à le faire tomber pour l'instant parce qu'il n'est pas tué encore. Je ne veux faire tomber personne, premièrement, mais surtout, deuxième point, je suis tout à fait d'accord. Je suis à peu près convaincu que ce livre va contribuer à le renforcer, notamment auprès de ses partisans. Ça va souder encore plus les gens qui le soutiennent et j'en suis totalement convaincu. Mais encore une fois, c'est bien la preuve qu'on n'est pas là pour essayer d'être dans une démarche de stratégie politique ou politicienne. On est là pour rapporter des faits et leur donner un sens. En réalité, ce livre est essentiellement un livre basé sur des faits, il faut le rappeler, qui sont, je pense, incontestables et incontestés jusqu'à preuve du contraire. Et effectivement, dans la préface, ce que vous soulignez, mais encore une fois, c'est quelques phrases, on donne un sens au lieu de s'abriter... Mais elles sont essentielles. Bien entendu, mais au lieu de s'abriter hypocritement derrière des procédures en disant voilà, il y a ça dans cette procédure, là, on n'est pas sûr, là, il va y avoir droit, là, c'est encore discutable. On dit, j'allais dire, on se mouille pour expliquer aux lecteurs ce qu'on pense in fine de tout cela. Et encore une fois, je reviens au point principal, c'est qu'à un moment, un responsable politique qui est aux prises avec autant d'affaires, il doit au moins les assumer. Et les assumer, ce serait au minimum, par exemple, qu'il réponde aux questions, qu'il s'exprime, qu'il puisse, quand des journalistes comme nous, mais comme d'autres, le voient, qu'il puisse répondre aux faits graves dont il est soupçonné régulièrement. Ça me paraît, je pense, dans une démocratie qui fonctionne normalement, sans parti pris, ça me paraît la moindre chose. Mais vous dites, ça va le renforcer. Vous dites, ce livre va contribuer à le renforcer. Sans doute, paradoxalement. Moi, je pense également que paradoxalement, ça risque de le renforcer parce qu'on risque de dire tout le monde s'agir sur le Sarkozy. En revanche, ça risque de faire monter aussi la défiance envers le politique. Et, pardonnez-moi, il y a une responsabilité aussi dans le tous pourri. Oui, mais on en sort tout le temps de ça. Mais, objectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on ne fait rien. Non, non, non. Moi, je me demande, est-ce que vous mesurez aussi ? Est-ce qu'il y a une éthique de responsabilité qui s'applique à Gérard Davé et à Fabrice ? On essaie de se l'appliquer. Simplement, on sait très bien que ce livre, les gens vont s'en emparer en disant, certains, en tout cas, vont se dire tous pourris, etc. On n'est pas là-dedans. On n'est vraiment pas là-dedans. Dernière question d'Aimric Caron. Sur vos sources, vos sources, elles sont multiples. Ce sont des magistrats qui brisent le secret de l'instruction, par exemple. Et ce sont aussi des gens de l'UMP. Et je voudrais savoir quelle est la proportion de gens de l'UMP qui vous ont aidé dans ces différentes enquêtes ? Est-ce qu'il y a une telle haine anti-Sarkozy à l'UMP qui fait que, d'ailleurs, la gestion de ce parti sera impossible pour lui s'il en prend la tête ? Au sein de l'affaire Bigmalion, on a bossé dessus, on bosse dessus avec Fabrice, on reçoit des coups de fil très réguliers de députés, de proches de Fillon, souvent de Fillon, d'ailleurs, qui veulent nous abreuver d'informations. Alors oui, il y a une haine absolument invraisemblable. C'est pour ça que les... On appelle ça les... Les six magrets de Brosse-Fillon qui nient le fait d'avoir voulu faire accélérer le cours de la justice, ça ne convainc personne. Personne. Parce qu'évidemment que ça marche comme ça aujourd'hui. Il y a une haine recuite. Le seul qui est un peu à l'écart de tout ça, c'est Alain Juppé. Pour l'instant, d'après ce qu'on sait. Parce qu'il ne mange pas là-dedans, parce qu'il a souffert parce qu'il a de l'expérience et qu'il sait qu'effectivement que les deux s'entretuent, ça fait son intérêt à lui. En gros, ce que vous pensez, c'est qu'Alain Juppé, lui, ayant déjà eu des problèmes judiciaires et ayant été condamnés il y a quelques années de ça, lui, il a payé pour les autres, en gros, pour Jacques Chirac, alors que Nicolas Sarkozy, c'est l'inverse, sont les autres qui payent pour lui ? Pour l'instant, aujourd'hui, si on regardait la liste des mises en examen, oui. Mais il est lui aussi mis en examen et je rappelle parce que ce n'est pas une façon de parler que la présomption d'innocence et on le dit beaucoup dans ce livre, s'applique aussi à Nicolas Sarkozy. Sarkozy s'est tué.